J'ai une bonne nouvelle. Je me suis rangée avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici. Je ne conteste pas Alice, mais pourquoi on ne rouvre pas le bistrot ? Je crois qu'on détient le record départemental de retraite permis par habitant. Tu l'as toujours, ta tireuse ? L'idée des petites victoires est née d'un article de journal. J'avais très envie pour ce deuxième film de parler de la désertification. Et je suis tombée sur un article d'un maire d'un petit village dont l'école est fermée par faute d'effectifs parce qu'il ne manquait que 5 élèves. Et le jour de la rentrée, ces 5 élèves manquants étaient présents et c'était des moutons. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a eu lieu que ce soit des moutons ? Et si c'était des personnes qui retournaient apprendre à lire et écrire pour combler cet effectif ? Et puis voilà vraiment comment est né le pitch. J'ai une bonne nouvelle. Je me suis rangée avec la boulangerie de Boirec. On peut vendre leur pain ici. Top, hein ? Tiens. Voilà. Voilà. Tiens, Patrick. Je me suis rendue compte qu'en partant de cette petite histoire, il y avait deux thèmes qui en ressortaient. C'est le rôle des mères dans les petites communes et l'illettrisme. Donc on va partir en fait vraiment à la rencontre de nos personnages. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec une vingtaine de mères et d'élus un peu partout en France. Et puis aussi pareil, aller rencontrer des personnes comme Émile qui sont retournées apprendre à lire et écrire sur le tard. Monsieur Meneau ? Ah bah, je suis toujours là. Et là, eh bah, il y a ton père. Oui ? Oh, vache. Ils ont pas changé les tables, hein. Il va où le pognon de nos impôts ? Bah, qu'est-ce que vous faites, là ? Bah, c'est ma place. C'est-à-dire ? Je vais apprendre. Ça commence par une balade en voiture. Donc je suis partie de chez moi, de chez mes parents à Plescope. Et en fait, je me suis fait une petite liste des bourgs qui me parlaient en traversant la Bretagne. Et puis je me suis arrêtée. Et puis ensuite, j'ai essayé de prendre contact avec la mairie. Je me suis très vite rendue compte que si je voulais rencontrer le maire de manière assez rapide et fortuite, ça se passait aussi beaucoup dans le petit bistrot. Parce que le maire, il va souvent passer pour rencontrer un petit peu les administrés, soit le matin, soit le midi, soit le soir. Allez ! Oh, dis donc ! Bon, alors évidemment, il faudra que chaque administré donne un peu de son temps. Je conteste pas, Alice. Mais pourquoi on rouvre pas le bistrot ? Le bistrot, lieu de convivialité, nouvelle agora moderne, là où on discute des problèmes de la cité. C'est vrai qu'on y réfléchit sans. Puis après, j'avais dans mon entourage aussi des personnes qui étaient maires, qui m'ont donné des contacts. Et puis après, j'ai fait beaucoup de recherches aussi sur Internet, parce que je voulais pas que ce travail ne soit que breton, dans le sens où j'avais très envie que cette histoire soit universelle à toutes nos campagnes. Donc j'ai été passée du temps avec Pierre-Emmanuel Béni, qui a fait un livre qui s'appelle « Chers administrés, si vous saviez », qui de là, m'a donné contact avec d'autres personnes, parce qu'il a écrit un livre sur tout son ressenti de mer, que j'ai lu et d'ailleurs, comme on fleurait avec plein de passages très intéressants. Et puis ensuite, voilà, il y a eu Fanny Lacroix. Et en fait, c'est assez effet boule de neige. Quand vous commencez à parler à Alain, il va vous dire « il faut absolument que tu rencontres un autre ». Et puis c'est comme ça, vraiment, que j'ai fait un petit tour de France en faisant ce travail de terrain. On peut vivre sans richesse. Oh merde ! La voilà ! Francis, la tireuse ! Allez, oh ! Allez les gars ! Salut, ça va ? Ah Patrick, ça va toi ? Madame le verre ! Dans le film, je crois qu'on n'a même pas gardé... On n'a gardé qu'un quart de tout ce que j'ai pu voir sur le terrain, parce que je précise ce que j'écris avec mon co-auteur, Michael Souhaité. Donc moi, je m'occupe de ce travail de terrain, mais après, je lui présente tout ce travail et puis de là, on essaye de tisser une histoire. Et c'est vrai qu'on était assez peinés parce que tout ce que j'ai pu entendre, il n'y a même pas 20% qui restent dans le film. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être maire d'un petit village, c'est beaucoup plus qu'une fonction, c'est un dévouement. Parce que vous êtes tout à la fois, vu qu'il n'y a plus de médecins, vu qu'il n'y a plus de commerce, vu qu'il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de boucherie, et la personne que vous allez voir pour être à la recherche d'une écoute, c'est le maire. Qu'est-ce que je vois, madame le maire ? Qui est enterrée à côté de mon Marcel ? Cette garce de Georgette Moron. C'est vrai qu'il endosse beaucoup, beaucoup de rôles. Il est indispensable. Et aujourd'hui, je me suis bien rendue compte qu'il y avait une fatigue aussi des maires, que les personnes ont eu du mal à avoir envie de se relancer, à repartir pour un nouveau mandat, parce que c'est vrai que c'est un sacerdoce. et en même temps, je crois qu'on leur donne beaucoup aussi. C'est ce en quoi ils ont envie aussi de continuer et de repartir, parce que c'est un échange et un lien humain qui est très fort. Et alors ? Elle a toujours tourné autour de mon mari. Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée. On attend son tour. Oh ta gueule la cocu. J'ai failli escater ma bagnole, faut me réparer ça ! Ce qui m'a beaucoup plu avec ce film, c'est que je sentais que c'était par-delà une histoire de romance, par-delà une fiction. Il y a un côté très documentaire. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un film de village. C'est-à-dire qu'en fait, le village, c'est des humains qui habitent dedans. C'est-à-dire que ça a l'air idiot à dire comme ça, mais c'est un bassin de vie. Et c'est un vrai film de bassin de vie. Et en ça, il est assez universel. Sur des problématiques, moi, qui me touche toujours, de centre, de périphérie, de marginalité, de qu'est-ce que c'est qu'un vrai centre, et le film pose vraiment cette question plusieurs fois, se retrouve au centre. Enfin, je ne peux pas tout dire du film, pas divulgacher des choses, mais c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ce soit un film de géographie, avec un fonctionnement très universel et sur des problématiques pas assez courantes, je dirais, dans les films de société notamment. Tout en étant très drôle. Allez, on range les vélos ! Un mâlo ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je viens apprendre. J'ai vraiment rencontré des personnes dotées d'une intelligence incroyable, parce qu'ils n'ont qu'un souhait, en fait, c'est de rester invisible, de rester dans l'ombre. Et donc, ils mettent en place plein d'astuces, que ce soit d'avoir cette mémoire photographique incroyable qui fait qu'ils retiennent tout de tête, et d'avoir un partenaire, un complice de vie qui les aide dans leur quotidien. Et cette notion du périmètre vient de là, parce que j'aime... Vu qu'ils ont tous un permis, tous un boulot, permis de conduire, j'entends, ils ont du coup ce côté, ils ne vont pas s'aventurer en dehors de ce qu'ils ont appris et de ce qu'ils connaissent, en fait. Et tous me disaient, non, non, moi, je ne sors pas de mon périmètre, je ne peux pas m'aventurer, parce que là, je risque de... en fait, de m'exposer et d'exposer mon secret. Et c'était très touchant. Pourquoi tu ne sais pas lire ? Ce n'est jamais rentré dans ma tête, et puis après, j'ai oublié. A, U... Non. A, U, ça fait O. Ben non, ça fait A, U. Non, ça fait O. Et P, H, ça fait F. Non, tu déconnes. Non. Je pense qu'on a tous, finalement, une histoire et un rapport avec le périmètre. Parce que dans le film, si on y réfléchit, c'est vrai que le personnage d'Alice, il est très clairement emprisonné. Elle s'impose de vivre dans ce périmètre. et par rapport au poids des responsabilités qu'elle se donne. Et Emile, très clairement, lui, il est emprisonné. Il est de ce périmètre. Et c'est marrant parce que je pense qu'on a tous eu à un moment donné cette notion de devoir sortir un peu de notre périmètre. C'est ici que ça a merdé, c'est ici que ça repartira. Oui, non, mais non. Non, ça, ça ne va pas être possible. Je ne peux pas vous garder dans ma classe, M. Menon. Pourquoi vous ne pouvez pas ? Eh ben, pourquoi ? Parce que... Déjà, la loi. La loi, la loi. Et puis aussi, parce que, vous voyez, mon plus vieil élève ici, il a 11 ans. Alors, aujourd'hui, il en a 65. Allez ! Effectivement, Emile a un périmètre qui est dénoncé, mais en termes de moyens de locomotion, même elle, elle se déplace à vélo et à pied principalement. Enfin, du moins, il n'y a pas... Il y a un petit peu la voiture, mais... qui est mon personnage. Lui a une grosse bagnole, donc on sent qu'il va plus loin, on sent qu'il sort plus, qu'il est plus habitué à ce que le village soit un outil, un endroit peut-être dortoir même pour Patrick un peu. Même s'il vient de là, on sent que c'est quelqu'un qui a plus de passage. Et là-dessus aussi, le film a cette intelligence-là de dire qu'une géographie, un bassin de vie, c'est aussi ses capacités de déplacement. Et en ça, il est chouette. L'inspecteur aussi, qui est en voiture, donc qui a aussi une capacité de déplacement plus importante que le reste des personnes. T'as émis le menou à l'école. T'es trop gentille, Alice. Et on lève bien les genoux. Lève les genoux, je te les pète. Le cynisme dans la comédie, ça peut être une manière de le dénoncer en permanence. Dans le film de Mélanie, le personnage de Patrick est justement un peu cynique. C'est-à-dire qu'on voit qu'il n'en pense pas moins, mais on voit que c'est... On peut dire des gros mots ou pas ? Le fait est que... On m'a toujours présenté comme Patrick le connard. On a toujours dit voilà, c'est Patrick le connard. Alors, elle met des bips, mais c'est pas comme ça que le gros mot qui fait le bip après et qui rajoute un bip, ça fait connard bip. Donc Patrick le connard... Ouais, je parle plus fort. Donc, de fait, c'est assez... Il y a un truc qui est dénoncé, quoi. Donc, c'est assez agréable, justement, puisque même en étant un parfait connard, le personnage est quand même... Ouais, quand même sincère dans sa démarche. C'est un personnage qui a une évolution. C'est délicieux. Franchement, c'est délicieux. Et c'est la texture. C'est du boudin maison, hein. Mais c'est délicieux, quoi. Elle est plus douce que d'habitude. Oui, c'est vrai. Ça, c'est mon petit secret. Quand les oignons sont encore chauds, je rajoute toujours un peu de crème avec le sang. Ouais. Le fait est que le film a ceci de très honnête et de très transparent, c'est qu'il se moque à aucun moment de ses personnages. Il se moque à aucun moment de son sujet, qui peut être un ressort de comédie. Se moquer d'eux. Se moquer d'un trait physique, se moquer d'un handicap, se moquer de quoi que ce soit. D'ailleurs, on peut trouver mille et un exemples. Là, il n'y a aucune moquerie sur les personnages. Et ça, c'est très agréable. Et rare. C'était un vrai souhait, ça aussi, parce que je suis très attachée à mes personnages. Je les aime tous. Que ce soit Patrick, que ce soit Alice, que ce soit Emile. J'ai vécu avec eux pendant quatre ans. Donc, je n'avais surtout pas envie de me moquer d'eux. C'est vraiment des gens qui font étrangement un peu partie de moi. Donc, j'avais tout sauf envie d'être dans la moquerie avec eux. Maman, il y a du sang dans le goudin. Oh, mais non, ma chérie. C'est juste une manière de parler, ça. Ah non, c'est pas une manière de parler, non. Michel, c'est un acteur dont je suis complètement fan. parce que, voilà, lui ne le sait pas, mais en fait, j'ai grandi avec lui. J'ai pleuré, j'ai ri avec lui. Et c'est un comédien que je trouve extraordinaire et je n'aurais jamais pensé avoir cette chance de travailler avec ce monsieur. Et donc, vous rêvez de lui, mais vous ne pensez pas que ça va être possible. Quand je t'enfile trois litres de sang mouli dans le boyau de porc et que ça me dégueulasse toute la cuisine, croyez-moi, c'est pas juste une image. Et on ne veut plus, donne un peu pas. Mais si. Ça, c'est délicieux, cette texture, non ? Non, t'es sûre ? Et puis ensuite, Julia, ce qui est drôle, c'est que Julia, je la connais depuis une dizaine d'années. J'avais fait un film, un de mes tout premiers tournages en tant que stagiaire. C'était avec elle. Et c'est vrai que j'avais été très touchée à cette époque-là par la personne et par cette incroyable comédienne qu'elle est. Et on est très honorés parce que Les Petites Victoires, en fin de compte, c'est son premier, premier rôle. Et j'espère que ça sera le premier d'une très longue série. Mais ça, j'en suis sûre, je crois. Tu vas être contente, plus j'ai fait du Chapon. Ah, moi, j'adore le Chapon. C'est vraiment bon. Tu sais ce qu'on leur fait au Chapon quand ils sont bébés ? Non, non, non. Julia, je la connaissais déjà. On s'était croisés sur le discours, exactement. Et Michel, je ne le connaissais pas. Mais c'était... Enfin, je le connaissais, évidemment. Mais c'était très impressionnant de le voir à l'œuvre parce qu'il est d'une précision rare. Il connaît tous les rouages de tout. Il est très précis dans sa manière d'appréhender le texte. Tu disais l'autre jour et changer une virgule, il sait très bien ce que ça veut dire. Et puis, il vient du théâtre. Enfin, moi, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Donc, le fait est que c'était super de le voir à l'œuvre. Tu ne sais même pas dire ton crayon bouffon. Et toi, tu es moche comme ton père. Quelle nage. Crétin. Il y a eu 600 enfants castés pour le film parce qu'il y avait un vrai souhait aussi de ne pas travailler avec des comédiens professionnels. Il n'y avait que Adrien qui avait une petite expérience. Mais sinon, c'était... Celui qui joue mon fils. Celui qui joue le fils de Patrick. Voilà. Mais sinon, c'était un vrai souhait d'aller trouver des caractères, des natures qui soient le rôle. Et que vous ne leur demandiez pas de devenir le rôle. Et puis, vas-y. Et puis, tu as tourné dans l'ordre aussi par rapport à ce que vous disiez sur le montage. Mélanie, elle a l'intelligence de les faire tourner que 4 heures par jour. Mais ça, ce n'est pas de l'intelligence. C'est de la loi. C'est de la loi, tout simplement. Mais l'après-midi, ils avaient cours. Donc, ils prenaient cours pour qu'ils ne soient pas totalement déscolarisés non plus. Mais ça avait le mérite de créer la classe. Et en plus, le plan de travail avait été suffisamment intelligemment fait pour que tout soit dans l'ordre. Donc, d'une certaine manière, il n'y avait plus qu'à filmer. Voilà. Tout était tourné dans l'ordre chronologique, toutes les scènes des enfants. Ce qui fait que l'évolution des rapports entre Michel et les enfants, elle s'est vraiment passée sous le regard de la caméra. Et puis, il y a eu, comme disait Sébastien, j'avais vraiment envie que le groupe existe et que ce ne soit pas du tout faux. Donc, vu qu'un enfant ne peut tourner qu'une demi-journée, la demi-journée restante, ils avaient cours avec une institutrice dans la classe que vous voyez dans le film. Donc, on a vraiment recréé la classe unique, en fait, sur le tournage. Donc, c'est toutes ces petites choses. Et puis aussi, il ne faut pas avoir peur de passer beaucoup de temps, beaucoup de temps avec les enfants en amont pour qu'on apprenne très bien à se connaître. Que moi, je les connaisse, qu'eux me connaissent aussi et qu'il y ait une confiance qui soit vraiment établie. Je mets quatre petits morceaux de pommes et les pommes, je vais manger la sade. C'était une évidence qu'il y avait un vrai souhait, une vraie envie d'être optimiste. Parce que déjà, dans la vie, je le suis, je crois. Et puis, en fait, en tant que réalisateur sur Roxane, je crois que ça a été un des moments les plus beaux, c'est quand vous entendez une sale rire. Je me suis dit, je voudrais entendre ça toute ma vie. Entendre une sale rire, c'est très fort. Donc, ça nous a toujours porté et accompagné pendant l'écriture. Et puis, parce que si, j'ai envie de croire à l'après et que malgré les problématiques qu'on expose, que ça soit l'illettrisme, que ça soit la désertification, je suis persuadée qu'il y a tout à construire et qu'il y a tout encore à faire et que tout ça va passer par l'importance, malgré qu'en ce moment, on a tendance à beaucoup plus s'isoler et inconsciemment à devenir tous un peu plus solitaires, je pense qu'au contraire, il faut qu'on continue à se battre pour essayer de se voir, pour essayer de continuer à vivre des choses ensemble. Si on continue à garder ce lien, alors il y aura plein de choses derrière. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses Vous avez vu ma dictée ? Presque sans faute. Juste 12. Monsieur Menot, la cigarette ? C'est la récré. On a eu envie de raconter vraiment une histoire avec les petites victoires et dans le film, on parle de la désertification, de l'importance de maintenir les services de proximité mais je pense que c'est aussi très important de maintenir la culture de proximité parce que si étrangement, je pense que l'une des choses pour lesquelles on doit le plus se battre, c'est de continuer à faire des choses ensemble et c'est comme ça vraiment qu'est née l'idée de cette tournée avec l'envie d'aller rencontrer les gens et en plus d'aller donner l'exclusivité aux petits villages, aux petits cinémas et donc c'est vrai que tout prenait sens et que j'ai eu la chance d'avoir des très bons distributeurs et producteurs qui nous accompagnent dans cette idée. Et puis quand il n'y avait pas de cinéma du coup on créait le cinéma c'est-à-dire avec des camions en montant des chapiteaux en rendant tout ça possible. Exactement et ça a été des moments très forts parce qu'on voyait bien que du coup la venue du film parce qu'on a été dans des endroits où il n'y avait jamais eu d'avant-première et on voyait bien que la venue du film c'était l'événement en fait. donc les gens se voyaient se retrouvaient et c'était super. c'était l'événement en fait. C'était l'événement en fait.